Musique Alors avant de commencer, j'aimerais juste par curiosité pure savoir qui parmi vous a entendu parler d'HTTP2. C'est pas mal ! J'espère que j'ai avoir des choses à dire quand même. Enfin, on va vous apprendre. L'idée, c'est que c'est un sujet qui est en train de devenir d'actualité. Et l'idée, c'est d'essayer de revenir sur un petit peu les notions. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ? Et comment en profiter ? Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai tendance à retarder un petit peu le truc. Je vais passer par redéfinir un petit peu ce que c'est qu'HTTP. Parce que, pour être tout à fait honnête, avant de préparer la presse, on m'aurait demandé de définir clairement ou de parler d'HTTP, j'aurais été un petit peu embêté. Je pense que j'aurais eu la même tête à peu près que ce sympathique monsieur à l'écran. Donc, en revanche, si j'avais eu la chance d'avoir un joker coup de fil, je pense que je vous rappelais ce monsieur-là. Parce que lui, je sais que c'est le papa du web moderne, et qu'il a été directement impliqué dans la création d'HTTP et du World Wide Web. Et donc, peut-être qu'il aurait commencé par nous raconter l'histoire du web. Alors, pour ceux qui connaissent ça par cœur, je suis désolé, je vais essayer de ne pas être trop long. Mais ça commence en 1969 avec Arpanet. Arpanet, c'est le premier réseau entre des ordinateurs qui avait des transferts de paquets. Ça a été créé par la DARPA, l'agence pour les projets de recherche de défense avancée, aux Etats-Unis, évidemment. Et les ordinateurs, il faut savoir, à l'époque, c'était des tubes électroniques. Ce n'étaient pas des processeurs, etc., comme on connaît aujourd'hui. Donc, il y avait des trucs plus modernes, mais ce n'était pas très intéressant comme projet. Donc, on a mis les fonds de tiroirs. Et la légende veut que c'était pour la résilience du réseau que ce réseau puisse permettre à piloter des frappes stratégiques si jamais il y avait une catastrophe nucléaire aux Etats-Unis. On était en pleine guerre froide. C'est une légende. Ce n'était vraiment pas ça du tout le principe et l'objectif du réseau à la base. Bon, tout va-t-il que ce réseau commence comme ça. Premier nœud, ça va être UCLA et Stanford. Il y a peu de logives nucléaires là-bas. Et très vite, ça se développe. Ça vient atteindre l'Europe. On adopte TCPIP. Et en 90, on revient à Sir Timbernerly. Il travaille au CERN, à l'agence européenne pour la recherche nucléaire. Beaucoup de nucléaire. Et donc, il a une idée complètement saugrenue qui est si on se servait de ce réseau pour afficher des contenus qui sont lisibles par des humains. Donc ça, c'est vraiment étrange comme idée. Et il va encore plus loin. Il se dit, est-ce qu'il y avait des liens dans ces contenus qui permettent d'accéder à d'autres contenus sur le réseau ? Donc ça, c'est la notion même d'hypertexte et d'hyperliens qui avaient été formalisés bien avant dans la littérature, etc. Et c'est la naissance en 91 du projet World Wide Web qui va aboutir en 95 à la première version d'HTTP. Donc, pour revenir à notre sujet, HTTP, qu'est-ce que c'est ? C'est un protocole client-serveur. Le client, c'est votre browser. Il envoie une requête à un serveur. Et le serveur, il répond avec du HTML. Et il vous balance des images de chaton. C'est simple, en vrai. Quand on regarde le détail, c'est moins simple. Mais bon, c'est pas très compliqué non plus. En haut, vous avez la requête. En dessous, vous avez le header de la réponse. Et en dessous, vous avez le contenu de la réponse. Ça, c'est l'HTML que vous voyez dans la console quand vous regardez une page Web et que vous ouvrez la console. Alors, pourquoi HTTP 2 ? En fait, ce qui est assez surprenant, c'est que entre le moment où il y a eu l'idée de World Wide Web et la dernière version d'HTTP, celle qu'on utilise, encore aujourd'hui, il a 1.1. Mais il s'est passé moins de temps entre ces deux moments-là qu'entre la version d'HTTP 1.1 et aujourd'hui. Alors, du coup, il y a une startup qui n'était pas contente parce que son chiffre d'affaires est à peu près proportionnel au nombre d'images de chatons que vous regardez tous les jours. Elle s'appelle Google. Et puis, ils se sont dit, non, nous, on veut que ça aille plus vite. On veut que vous regardiez plus de chatons. Et on va créer Speedy. Speedy, c'est un protocole alternatif avec un objectif, comme son nom l'indique. C'est la vitesse, c'est la performance. En 2012, il y a l'Internet Engineering Task Force. C'est un nom, c'est très militaire encore. Qui va dire officiellement qu'ils vont se reposer sur Speedy pour créer la nouvelle version d'HTTP. Et en mai dernier, en 2015, HTTP 2 est enfin annoncé officiellement. Release officiel. Donc, on parle de vitesse. Mais comment ça se fait que HTTP 2 se soit plus rapide ? Qu'est-ce qu'il y a sous le capot exactement ? Eh bien, il y a trois optimisations majeures. La première, ça concerne les tailles de requêtes. En fait, aujourd'hui, ce n'était pas le cas à l'époque, mais aujourd'hui, une page web, c'est assez courant qu'il y ait une centaine de ressources à télécharger. Une centaine de ressources à télécharger, ça fait beaucoup de headers et avec beaucoup de redondance entre ces headers. Donc, on a créé un algorithme de compression qui s'appelle Hpack et qui va permettre de compresser justement tous ces headers et avec d'autres avantages. Ça va limiter les round-up avec le serveur. On passe aussi de textuel à binaire. Ça va permettre des traitements plus efficaces, plus rapides par les proxys, etc. Donc, ça, c'est la première optimisation un petit peu technique. La deuxième est assez sexy. C'est ce qu'on appelle le multiplexing. Alors, il faut savoir qu'on a HDP 1, point 1. Dans une connexion TCP, on va pouvoir mettre une requête et une réponse. Donc, du coup, ça fonctionne comment ? On ouvre une connexion TCP, on envoie une requête, on attend la réponse, on ferme la connexion, on fait la suivante. Donc, on travaille en série. Ce n'est pas idéal. Surtout qu'il y a des temps de négociation pour chaque connexion TCP. Donc, qui se cumulent en fonction des erreurs avec les ressources. Donc, l'idée, là, ça va être de se dire, on va ouvrir une connexion TCP, on va la garder ouverte. Et puis, on va permettre aux clients, donc votre browser, de faire plein de requêtes. Et au serveur, de répondre à ces requêtes dans toujours la même connexion TCP. Et même dans le désordre, ça évite le phénomène de head-of-line blocking. C'est-à-dire qu'en HTTP 1, s'il y avait une ressource qui mettait beaucoup trop de temps à arriver, ça bloquait toute la file d'attente derrière. Ce n'est pas sympa. Alors que là, du coup, vu que ça se fait en parallèle, ce n'est pas grave, ce sera la dernière ressource à être téléchargée. Mais en attendant, je télécharge les ressources qui fonctionnent bien. Donc, ça, c'est assez sympa. Et puis, la dernière optimisation, et là, on n'est plus dans le sympa, c'est dans le domaine de la magie, c'est de dire, le serveur, il sait très bien quelles sont les ressources qui sont nécessaires pour afficher ma page. Donc, dès que j'envoie ma première requête, et lui, il balance toutes les ressources en coup. Donc, j'ai direct Royal au bar, j'ai tout ce qu'il me faut pour afficher la page. Alors, je ne sais pas si je suis très clair, donc j'ai fait des schémas. En général, ça ne marche pas mal. Donc, vous aurez compris ici, HTTP classique. Alors, si on veut rentrer dans le détail, en vrai, en HTTP 1.1, il y avait ce qu'on appelle du pipelining, qui permettait d'envoyer plusieurs requêtes au sein d'une même connexion TCP, mais il fallait répondre dans l'ordre, et en plus de ça, il n'y avait aucun navigateur compatible. Donc, bon, bref, c'est vraiment une parenthèse. Donc, du coup, ça se passait comme ça. HTTP 2, avec du multiplexing, on voit que dans une même requête TCP, on met plusieurs requêtes, et le serveur répond dans le désordre. Et avec le serveur push, on n'a qu'une seule requête, et puis ça balance. Donc, s'il faut vraiment insister sur comprendre les avantages de ça, je vous invite à vous projeter dans un café. Et donc, HTTP 1, vous arrivez, vous voulez commander 5 plats, vous posez, il y a le serveur qui arrive, vous commandez le premier, vous attendez qu'il revienne, vous commandez le deuxième, vous attendez qu'il revienne, et ainsi de suite. HTTP 2, vous rentrez dans le café, vous posez, le mec, il sait déjà ce que vous voulez commander, il vous apporte tout sur un plateau. Voilà. Donc, personnellement, j'ai plutôt hâte que les cafés parisiens passent en HTTP 2. Alors, est-ce que ça marche ? C'est une question qui est légitime, parce que là, c'est très théorique. Première chose à savoir, c'est que tous les navigateurs modernes sont compatibles aujourd'hui. Plutôt cool. Normalement, ça devrait marcher. Et on a déjà posé la question, oui, c'est rétro-compatible, évidemment, si le navigateur n'est pas compatible, ce n'est pas une page cassée. Ça aurait été con. Quand on fait le boulot bien, les mecs ont bien bossé, ce n'est pas magique. Quand on fait le boulot bien, on passe d'un schéma waterfall classique, comme ça, qui met pas mal de temps, à cette espèce de monstre qui balance tout et qui est hyper rapide. Donc, dans l'absolu, oui, ça marche. Ça marche très très bien. Et pourtant, il n'y a que 6% des sites dans le monde qui profitent de ces optimisations. Donc, il y a de la room pour profiter de ça par rapport à vos petits camarades. Alors, comment on peut profiter d'HTTP2 ? Premier truc à faire, c'est passer en SSL. Alors, sur le papier, HTTP2, il ne nécessite pas le SSL, mais dans les faits, c'est toujours compliqué, un petit peu, dans les faits, il n'y a aucun browser qui va permettre de faire du HTTP2 si vous n'êtes pas en SSL. Donc, dans les faits, il faut passer en SSL. De toute façon, c'est meilleur pour le référencement. Vous savez que Google l'a mis dans les algos. C'est meilleur pour la privéauté des données, tout ça. Et en plus de ça, Let's Encrypt maintenant donne des certificats gratuits. Donc, il n'y a plus d'excuses pour passer en SSL. Deuxième point, et ça devrait vous faire plaisir, il faut moins travailler. Qu'est-ce que j'entends par là ? Il y a pas mal des optimisations qu'on s'acharnait à faire pour gagner quelques millisecondes en HTTP1 qui ne servent plus à rien ou même qui sont contre-productives en HTTP2. Par exemple, le spriting. Le spriting, c'est que vous savez quand vous avez plein de petites images et vous les concaténez dans une grosse image et puis vous affichez la partie que vous aimez bien, enfin, que vous voulez afficher, pas que vous aimez bien, avec du positionnement CSS. Donc ça, ça se fait pas mal. Ça, ça ne fait plus aucun sens. C'est beaucoup plus rapide de télécharger 30 images en parallèle, petites images en parallèle, que de télécharger un gros fichier en HTTP2. Donc ça, c'est... On oublie, on arrête ça. C'est plus simple en plus, c'est mieux. Concaténation, mettre tous ces fichiers JS dans un gros blob ou tous ces fichiers CSS dans un gros blob, on arrête aussi. C'est exactement le même principe. Il vaut mieux faire du téléchargement parallèle de petits fichiers que de faire des gros fichiers. Le sharding, c'est le fait de disperser les ressources nécessaires à la page sur différents domaines, cookiesless de préférence, pour pouvoir justement paralyser les téléchargements des ressources et avec des meilleures connexions parce que justement, c'est cool qu'ils laissent, etc. Encore une fois, avec le multiplexing, etc., ça fait plus de sens. Si on est sur des domaines différents, c'est-à-dire qu'il y a des temps de négociation pour chaque domaine au niveau des connexions TCP, il vaut mieux en avoir qu'un seul sur son serveur et qui est paralysé dans la même connexion TCP. Donc on oublie aussi. Donc c'est cool, il faut rester simple et ça marche. Le dernier point dont j'ai parlé, je suis un peu embêté parce que je n'ai pas de réponse vraiment très, très claire. Donc les CDN, en gros, c'est pour gagner en vitesse, évidemment. Et comment ça marche ? Il y a pas mal d'optimisation qu'ils pratiquent mais globalement, ils vont essayer de mettre les ressources plus proches de vous d'un point de vue distance géographique pour éviter la latence due à aller chercher chaque ressource loin. Seulement, alors sur le papier, ça marche très bien. Il y a nos amis de The Thème Foundry, donc la boutique de Thème qui est passée, alors c'était à l'époque de Speedy déjà, donc les mecs, ils sont à jour. ils ont passé leur site sur Speedy et ils ont fait un test, ils se sont dit on va faire un test à l'autre bout du monde, donc en Australie, il y avait un de leurs employés qui bossait là-bas et il a fait des requêtes, ils ont analysé le téléchargement de ressources. Donc ça, c'est avec CDN et on est plutôt sur un schéma de waterfall classique avec des tentes de négociations à SSL qui sont assez lents et donc on est là-dessus. 2,3 secondes de téléchargement de page, c'est déjà pas dégueu, mais bon c'est... Voilà, sans CDN, on est en Australie, ils requêtent les US, donc les mecs, ils font 22% plus vite, c'est pas logique. On a mis un CDN, ça doit aller plus vite. Donc sur le papier, c'est assez normal, c'est-à-dire que ce qui coûte cher, en vrai, quand on est en HTP2, c'est le temps de la première connexion. Donc aller faire la première connexion à son serveur puis ensuite faire une deuxième première connexion à un CDN distant, en fait, l'avantage, il est perdu par rapport à l'avantage qu'on gagne sur la latence de la distance. Cependant, le benchmark, pour être très clair, il n'a pas été fait dans des conditions ultra scientifiques. Ça date un petit peu, donc il y a des CDN maintenant qui sont passés en HTP2, je ne pense pas que leur CDN était HTP2 à l'époque. Donc bref, pour les CDN, je pense qu'il y a encore du travail à faire, d'ailleurs on compte bien de notre côté faire des benchmarks et on les partagera aux impossibles et pour l'instant, donc je ne sais pas. Pour résumer tout ça, c'est plutôt simple de passer en HTP2 et d'avoir un site super rapide, il faut passer en SSL, arrêter les optimisations qui ne servent à rien et trouver un hébergeur compatible. Voilà, simplement. Je ne sais pas si je suis en avance ou en retard. Ah, très bien. Ok, super. Donc merci et si vous avez des questions, bien évidemment. Bonjour. Bonjour. Comment fonctionne le push pour les hébergeurs justement ? Comment il détermine toutes les ressources en analysant les différents codes et sur les applications complexes ? Comment ça peut fonctionner aussi ? Alors, pardon, je ne vous vois pas par contre, je n'ai pas vu... Ah, ok. Alors, c'est une très bonne question, c'est pour ça que je n'ai pas trop parlé dans la presse parce que la partie serveur push, c'est la partie qui est la plus expérimentale, on va dire. Ce n'est pas encore quelque chose qui est bien géré. Donc, il y a au niveau des headers HTTP, pas des headers HTML, des headers HTTP, il faut passer RAIL égale preload qui va permettre d'indiquer qu'il faut charger ces ressources pour cette requête. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas automatique, la dernière version du doc je crois qu'elle date de janvier, donc il y a quelques semaines. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas encore standard et donc c'est quelque chose qui va se tasser, on va dire, d'ici, je pense, quelques semaines. Il y a des gens comme chez H2O, je crois, qui ont des outils avec Casper qui essayent d'automatiser ça, me semble-t-il. mais voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de... A priori, vous n'avez rien à faire, il faut juste attendre que le truc soit généralisé. Bonjour. Je me posais la question parce que ça a l'air super intéressant, là. Ça a l'air super intéressant, ça va vachement plus vite. Le problème, c'est que je travaille souvent avec des clients en Afrique qui ont une très mauvaise bande passante téléchargée sans fichier en même temps par rapport à un téléchargement séquentiel. Je ne vois pas trop l'intérêt puisque ça ne marchera pas chez un client qui a une mauvaise bande passante. Alors, ça marchera moins, on est d'accord que plus le tuyau est petit, moins ça va passer vite. En revanche, on va toujours gagner sur tous les temps de connexion TCP successifs qu'on est obligé de faire si on est en HTTP 1. Donc, dans l'absolu, non, il n'y a pas de raison. Même si la bande passante est plus faible, de toute façon, ça sera plus rapide, a priori. Ok. Je testerai. Merci. Avec plaisir, je veux bien les résultats des tests. Oui. Bonjour. Je suis aussi directeur technique chez Groupe Jeune Afrique. J'ai aussi les mêmes problématiques. Ok. Et j'en ai en plus. Donc, tout d'abord, je pense que déjà, c'est une bonne technologie. Malheureusement, comme vous avez dit, il faut installer un certificat SSL sur sa machine. Et c'est là le problème, en fait. Parce que nous, on a un serveur Varnish, donc vous devez bien connaître, je pense. Et vous avez oublié ces petits détails-là. C'est quand on a des serveurs applicatifs entre le client et le serveur. Typiquement, Varnish n'a pas implémenté le SSL. Et, en fait, paralléliser une requête, ok, c'est, enfin, dans la théorie, c'est plus pratique. Mais si j'enlève mon serveur Varnish parce qu'il ne sait pas le gérer, en fait, je vais perdre en temps de connexion. Alors, par exemple, Cloudflare, maintenant, gère le HTTP2. Donc, finalement, on n'a plus les problèmes que vous avez montrés. Mais on a toujours le Varnish. Donc, je ne peux pas me permettre de supprimer un Varnish et ne plus avoir de cache de reverse proxy, en fait. Donc, est-ce que, déjà, vous avez eu ce qu'il y a de figure-là chez TimeCloud ? Et, si vous avez l'ai eu, est-ce que vous l'avez résolu ? Parce qu'en fait, sur Internet, on voit que les gens mettent un Nginx, en fait, en proxy pass devant. Et je ne trouve pas que ce soit forcément la meilleure des manières. Et ça rajoute une couche de maintenance entre les deux. Est-ce que vous avez une réponse ou pas là-dessus ? Pas, franchement. Ce que je peux dire, c'est qu'on n'utilise pas Varnish. Donc, on n'a pas été confronté au problème. Du coup, non, je n'ai pas vraiment de réponse. Par contre, d'ailleurs, n'hésitez pas à me faire un mail et puis, je n'hésiterai pas avec plaisir pour en discuter. Je pourrais voir ça avec notre CTO qui sera plus à même de vous donner des réponses. Merci. J'ai deux petites questions. Justement, par rapport à ça, est-ce que ça change vis-à-vis des navigateurs ? Vous savez que, normalement, il y a toujours la problématique avec les points d'interrogation dans les URL où, en fait, le navigateur veut forcer absolument de ne pas le mettre en cache et des choses comme ça. Est-ce que l'Http2 va justement modifier ce comportement ou pas du tout ? Alors, au niveau des URL, il n'y a pas de... Oui, c'est-à-dire, par exemple, si on appelle un fichier CSS et qu'on met un point d'interrogation version égale 2, le navigateur va dire « Ok, toi, tu ne veux pas de cache, je ne t'en mets pas. » Et du coup, c'est assez pénible parce que, justement, on est obligé, concernant WordPress, de faire justement tout un jeu de hook pour enlever toutes ces versions-là. Et donc, du coup, on se desserre nous-mêmes à chaque fois dans ce système. Ok. Alors, ce que je sais, c'est qu'en tout cas, sur la partie serveur push, il y a des gens qui ont fait des tests et qui étaient embêtés parce que, justement, à partir du moment où on pousse toutes les ressources qui sont nécessaires, donc CSS, etc., à chaque fois qu'on fait une requête, du coup, on ne se sert plus du cache. Donc, ça, c'est un peu gênant pour les gens qui ont expérimenté le serveur push de façon un petit peu artisanale. En ce qui concerne la problématique des URL, je ne saurais pas répondre là. Et la deuxième question, plutôt simple, il me semble, je voudrais juste confirmer que l'HTTP2, justement, libère cette notion de quatre téléchargements parallèles. Oui. Ok. Et donc là, c'est illimité, alors ? Oui, alors, illimité, peut-être pas, mais on va dire sur le papier, ouais. Enfin, Ok. Merci. Bonjour, un grand merci pour la présentation, déjà. Chez nous, chez les Belges, on est passé hier en HTTP2 dans notre boîte et on a fait quelques tests mais on n'a pas eu le temps d'en faire des masses. On a testé Google Page Insight et j'ai Metrix. J'ai vu, du coup, pour l'HTTP2, par logique, effectivement, on déconseille la minification et la concaténation. Ma question, du coup, est-ce que Google va continuer à être content, du coup, avec Page Insight ? Alors, la minification, non, ça, c'est... Oui, la concaténation, pardon. La concaténation, par contre, oui. Alors, je pense que, étant donné que Google est derrière le projet et le soutien, c'est activement, et à l'origine du truc, je pense que, si ce n'est pas déjà le cas, ils vont très rapidement changer les règles au niveau de la concaténation. Je pense que ça, ce n'est pas trop un souci. Ok, d'accord, merci. Bonjour, je voulais juste savoir si le fait de passer en SSL, ça ne va pas influencer sur les bénéfices en termes de performance, puisque le SSL, en général, est moins performant que l'accès direct. Oui. Alors, il y a un impact, évidemment, qui existe. Cependant, il est très réduit quand on est en HTTP2 parce qu'il n'y a qu'une seule connexion TCP, donc on fait la négociation SSL qu'une seule fois. c'est un impact qui réduit très clairement par rapport au gain que ça apporte derrière. C'est quand même mieux, même si ça implique de passer en SSL de passer en HTTP2. Petite question de novice, du coup, si on veut passer en HTTP2, les actions réelles, c'est des actions admin 6 sur le serveur, concernant WordPress, est-ce qu'il y a des choses à mettre en place pour changer les headers ? Voilà, quelle est la démarche de mise en pratique ? Ok, justement, l'idée, c'était de montrer qu'il n'y avait rien à faire globalement, à part passer en SSL et puis arrêter les optimes d'un point de vue développeur WordPress. D'un point de vue 6 admin, il y a pas mal de taf. Après, ça dépend du niveau de compatibilité qu'on veut. Nginx, aujourd'hui, est compatible, mais il ne va pas supporter le serveur push. et on ne le voit pas encore sur les prévisions à court-moyen terme, ils n'en parlent pas beaucoup. du coup, après, il faut aller s'amuser avec des choses un petit peu plus exotiques si on veut vraiment profiter à fond du protocole. D'accord. Et selon toi, du coup, dans combien de temps on sera dans une norme relativement stable et qu'on pourra implémenter et je dirais même qu'il devienne l'implémentation par défaut ? C'est compliqué à... Non, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a pas mal de monde qui commence à le faire bien, donc c'est stable, ce n'est pas un problème de stabilité. Aujourd'hui, c'est plus un problème de legacy qui fait que c'est compliqué de passer, de se mettre à jour, de tout changer pour être compatible parce que les choses changent plus lentement que la vitesse de développement des protocoles etc., donc forcément, mais donc non, si on en fait l'effort aujourd'hui, on peut le faire, donc ça c'est la première réponse. Après, combien de temps ça va mettre pour les hébergeurs ? Je pense que très sincèrement, à partir du moment où il va y avoir les premiers gros hébergeurs qui vont s'y mettre, il y a une telle compétitivité dans l'espace que ça va aller très très vite. En fait, on vient de penser à une chose dans WordPress, c'est que ça, c'est valable pour un site qu'on crée, pour un site qu'on migre sous HTTPS, il faut penser à réécrire toutes les URL, faire l'immigration d'URL, etc., et l'activer dans la config. Ce n'est pas une chose négligeable et on peut perdre son référencement assez facilement si on ne fait pas attention à ça. Oui, absolument. Je préfère le préciser. Non, non, mais bien. On va oublier, en fait. Absolument. Je ne suis pas rentré dans le détail de comment on passe en SSL, parce que c'est bien votre slide, on passe en SSL, c'est vrai que derrière, ça implique pas mal d'autres choses. Merci. Si on a un navigateur qui supporte HTTP 1.1, bien évidemment, et HTTP 2, un serveur qui supporte les deux aussi, comment le navigateur dans le protocole va savoir que le serveur supporte ou supporte pas ? C'est-à-dire comment on va basculer ou on ne va pas basculer ? C'est indiqué dans les requêtes, en fait, tout simplement. Dans les réponses. Dans les réponses envoyées par le serveur, il va indiquer qu'il supporte. D'accord. Donc, un navigateur qui ne supporterait pas le HTTP 2, comment il va gérer une réponse HTTP 2 ? C'est-à-dire, comment on passe d'un monde, je dirais, actuel où il y a peu de HTTP 2 à un monde futur où chacun saura quoi faire avec qui ? C'est ce que je disais, la rétrocompatibilité est assurée, bien sûr. Alors, sur le détail technique de comment le navigateur fait ça dans le détail, très sincèrement, ça va beaucoup trop loin de fond de moi. Merci pour la conférence. Est-ce qu'en cas d'une mauvaise bande passante, est-ce qu'il y a un système de callback ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire, en fait, si j'ai par exemple un site hébergé en Afrique, par exemple, ou bien dessiné pour une clientèle non africaine, est-ce que je peux faire des hébergés sur deux protocoles ? HTTP et HTTP 2 ? Oui, non, mais c'est ça, c'est-à-dire que si, en fait, il n'y a pas besoin de l'héberger deux fois, c'est juste que si le navigateur derrière n'est pas compatible, il va fonctionner en mode HTTP 1. c'est-à-dire ? Merci, merci Laurent, on peut leur applaudir. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?